Générique Bonjour à tous, bienvenue sur Webspotting, nous en sommes au quatrième épisode de la deuxième saison et vous êtes avec Fanny, bienvenue. Si vous êtes équipé d'un téléphone Android, cela signifie qu'en plus d'être un geek qui a bon goût, vous allez pouvoir installer Avast Mobile Security. Conçu par l'éditeur d'antivirus du même nom, cet outil gratuit pour mobile dispose de plusieurs cordes à son arc. On y retrouve tout d'abord le classique antivirus ainsi que le firewall, mais les fonctionnalités les plus intéressantes, selon nous, concernent le module qui permet de visualiser les droits utilisés par vos applications, afin de mieux cerner celles qui présentent un risque pour votre vie privée. Ainsi que le module qui permet de filtrer les appels et les SMS reçus, afin d'éviter les boulets, sans oublier le module antivol qui vous permet de vous alerter et de verrouiller à distance votre téléphone en cas de vol. Avast Mobile Security est un très bon outil qui sait se faire oublier, tout en vous protégeant des nouvelles menaces contre les mobiles. Seul petit défaut, il faudra tenir compte de la batterie supplémentaire consommée. On continue avec Video2Video, un logiciel portable pour Windows qui vous permettra de convertir plusieurs formats audio et vidéo vers d'autres formats comme le MPEG, le DivX, le MP4 ou même le GIF animé. L'outil est d'une prise en main enfantine et offre, en plus de la conversion de fichiers, des fonctionnalités permettant de rip et des DVD, d'en extraire les sous-titres, d'assembler plusieurs fichiers vidéo ou, au contraire, de découper une vidéo en plusieurs morceaux. Mais ce n'est pas tout. Video2Video est aussi capable de graver des DVD, d'ajouter des filtres sur les films ou d'insérer des watermarks permettant d'identifier l'origine ou le propriétaire du fichier. L'outil est gratuit et ce serait vraiment dommage de s'en priver. Moi, que ce soit dans mon navigateur ou avec des frites, les onglets, c'est ce que je préfère. Du coup, quel regret de ne pas pouvoir en utiliser avec l'explorateur de fichiers Windows, comme on peut le faire avec Nautilus sous-gnome pour Linux. C'est là qu'entre en scène Clover, un petit logiciel gratuit qui vient combler cette lacune et permet d'ajouter une barre d'onglets dans l'explorateur de fichiers de votre Windows. Ainsi, pour ouvrir un nouvel onglet, vous pourrez faire un petit CTRL plus T, exactement comme sur votre browser, et un petit CTRL plus W pour le refermer. De quoi gagner un peu de temps au quotidien et vous éviter de jongler avec les fenêtres. Envie de savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde ou tout simplement à côté de chez vous ? Dans ce cas, je vous invite à aller faire un tour sur le site Worldcam. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, il ne s'agit pas d'un énième site de webcam, mais plutôt d'un excellent mash-up web exploitant les médias sociaux et plus exactement Instagram, pour vous afficher les dernières photos prises à l'endroit de votre choix. Ce genre d'outil est très pratique, pour les curieux, les cyber-voyageurs, mais aussi pour les journalistes qui souhaiteraient obtenir des images fraîches, aussi bien de Bagdad en Irak que de Marché Plus à Marseille. C'est très sympa et j'espère que la récupération de la photo sera étendue rapidement à d'autres services qu'Instagram. Si vous avez pour habitude d'utiliser des services d'écoute en ligne de musique, tels que Deezer, Groove Shark, Last FM ou encore Youtube pour les vidéos, peut-être êtes-vous frustré de ne pas pouvoir piloter ses lecteurs avec votre clavier multimédia et ses magnifiques touches chansons suivantes, chansons précédentes ? Eh bien ne déprimez plus, puisqu'il existe Media Key, un petit plugin pour Chrome qui rend cela possible. Ainsi, en vous rendant sur ces sites et bien d'autres, vous pourrez commander votre musique du bout des doigts dans votre navigateur grâce à votre clavier tout neuf. Bon, vous le savez, on en a déjà parlé, il est très facile pour n'importe qui, avec un peu de connaissance, de récupérer des données effacées sur un disque dur. Eh bien grâce à Eraser, vous pourrez supprimer n'importe quel fichier de telle manière qu'il sera impossible à récupérer, même par un expert. Cet outil pour Windows certifie la perdition totale des données, en chiffrant fortement de manière successive et multiple l'espace vide laissé par le fichier supprimé. Vous pourrez ainsi protéger vos petits secrets avant de faire le ménage dans votre corbeille ou tout simplement revendre votre matériel sans crainte que l'acheteur aille fouiller dans vos documents. Merci à tous d'avoir suivi Webspotting, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et ça nous fait très plaisir. N'hésitez pas à liker et à partager notre émission sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis, à dans 15 jours ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501